et bien bonjour à toutes et à tous mes très chers amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du dlc alpine et le titre de la vidéo sera je suis choqué parce que ouais 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 je suis pour la première fois que je joue à un dlc et ben je kiffe la map alors je sais pas si giant a enfin compris qu'il était temps de proposer des maps un peu plus sympa mais franchement c'est une map sur laquelle je vais jouer et je vais vous faire des vidéos parce que franchement je la trouve super il manque il n'y a peut-être pas assez de culture bon ça c'est à cause des modes qu'on y prend goût mais sincèrement bon attends je te coupe le shader donc comme ça tu vois sans tu vois sans le shader ça donne ça avec le shader c'est quand même plus propre quoi mais tu vois un peu le truc quoi tu as de beaux paysages des belles montagnes enfin c'est quand j'ai lancé la carte je n'avais pas regardé de vidéo j'ai été surpris quoi donc on va visiter la carte déjà pour commencer et on s'occupera de la partie matérielle après on va prendre le pick up donc dlc alpin avec disponible pour 20 euros comme d'hab avec une trentaine de nouveaux véhicules que nous allons voir tous ensemble donc la carte se compose déjà comme ça d'accord une partie champ sur la on va dire sur la gauche une partie champ est exclusivement de l'herbe vraiment de l'herbe partout parce que forcément c'est une carte montagnarde donc vous vous doutez bien que sur cette map le dlc anderson bas il va être fantastique quoi quoi ce que je te propose c'est déjà est ce qu'on peut accéder au pont là bas tiens ça ça peut être sympa ça déjà on va aller vers la ville parce que je trouve que sincèrement parlant attend je vais par contre juste baisser mon régulateur parce que on va se mettre à 70 ça sera très bien on va même se mettre moins 60 voilà c'est dire là tu arrives dans la ville mais je veux dire même quand tu te mets là regarde mais franchement c'est ultra propre vraiment c'est c'est la première fois qu'une map d'origine me me donne envie de jouer dessus quoi c'est c'est dingue donc c'est une map type suisse bien évidemment ici on a donc le concessionnaire station essence un petit shop on va passer par là non mais franchement c'est 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 vous pouvez me dire ce que vous voulez mais c'est magnifique je veux dire là il régale 1 hop là le poteau s'était pas fait exprès ici on a la banque l'endroit qu'on aime généralement pas trop aller tu vois j'ai bien envie de passer par là tiens on va passer par là hop et je veux dire honnêtement c'est 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 vraiment super quoi je au début quand j'ai lancé la carte je me suis dit mais c'est pas possible il ya une couille dans le pâté là eh ben non non ah oui en fait ça j'ai jamais pas vu cet endroit là je me suis pas déplacé partout sur la map parce que j'attendais de le faire avec vous en vidéo ok et ici on doit avoir un espèce d'énorme hôtel c'est ça à cet endroit tu sais ce qu'il ya des gens et tout un sympathique tu sais ce que ça me rappelle un petit peu cet endroit là ça me rappelle j'ai pas pour ceux qui ont joué ski région simulator ça me rappelle un peu ça parce que tu avais aussi un espèce d'hôtel comme ça d'ailleurs c'est dommage qu'ils ont jamais poursuivi parce qu'il était vraiment sympa ski région la dernière fois j'ai voulu le relancer j'ai eu trop mal aux yeux merde alors attend là y'a quoi là bas je suis ou ouais on retourne au village vous savez quoi on va passer par cette route là on va passer par cette route et on va suivre la route pour voir un petit peu les paysages et le panorama que ça nous offre donc autant te dire que des hectares il y en a là de l'herbe t'as de quoi faire je te le dis clairement t'as de la forêt aussi des petits îlots de forêt tu peux faire un peu comme bon te semble c'est vraiment joli franchement on va partir par là on va faire tout le tour tu sais quoi comme ça on observe un peu oh c'est vraiment super une pente à 10% qui arrive elle doit être sympathique en tracteur celle-là du coup et puis du coup oui je vous annonce que je vais faire une série dessus alors c'est c'est franchement c'est j'aurais jamais cru qu'un jour je ferais une série sur une map d'origine beaucoup de gens me l'ont demandé déjà mais felsbrun et tout ça pas possible quoi je vais essayer de dézoomer un peu voilà et puis en deuxième partie de vidéo bien sûr on ira voir le matériel le présenter et puis vous verrez tout simplement au travers des vidéos l'utilisation du matériel quoi avec le magnifique lac t'as même le pick up il ralenti dans certaines côtes hop là ça c'était ça c'était sûr on a un petit peu de forêt hop là oh c'est vraiment 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 propre hop je suis vraiment surpris quoi oh est-ce qu'on va pouvoir passer par le pont tiens moi je crois pas il me paraît d'être trop loin le pont non à moins que on va voir on va conduire et on va voir ce que ça nous donne putain c'est serré là risque d'éboulement d'accord ah mais c'est sympa ce qu'ils ont franchement ils ont eh mais honnêtement c'est propre ce qu'ils ont fait alors là giant je sais pas ce qui vous est arrivé mais si vous vous mettez à proposer des maps comme ça dans les futurs farming ça peut quand même être vachement sympa parce que pour être très franc quand j'ai vu au début l'annonce du DLC alpine oh j'étais pas très emballé pour être honnête et je crois que je l'avais déjà dit dans des vidéos farming j'étais pas très très emballé très clairement vraiment pas emballé mais du coup je me suis dit on attend de voir comme toujours et bien si on passe sur le pont oh non c'est pas le même pont non non l'autre c'est un pont fictif là-bas ok et là on va revenir tout simplement au biogaz c'est bien on pourra voir le biogaz et remonter par le champ 23 va là-bas comme ça on aura vu un peu la map parce qu'après bon je vais pas me promener partout dans la ville je vais dire ça je vais dire toute bête ce que c'est quoi puis toute façon on le découvrira plus en détail quoi c'est vraiment vraiment sympa et sinon le temps qu'on roule je vous annonce officiellement les amis pour la première fois sur la chaîne pour la première fois depuis que je suis sur youtube je suis officiellement partenaire avec Nitrado donc Nitrado c'est quoi ? c'est les serveurs de jeux bien évidemment donc je vous invite tout simplement à aller dans le lien dans la description qui est tout en haut de la description c'est mon lien de qu'est-ce que c'est que ce logo là-bas ? moulin à grain Felsbrun ah c'est j'tos t'as moulin à grain Felsbrun là ah on peut pas aller ok bon hop et oui donc du coup je suis passé partenaire donc j'ai un lien dans la description qui vous permet si vous souhaitez acheter un serveur n'hésitez pas à prendre le lien tout simplement alors moi ça me rapporte pas grand chose ça me rapporte quelques euros si tu préfères et en fait ce que je compte faire tout simplement c'est au fur et à mesure que si vous achetez des serveurs et que j'arrive à accumuler une petite somme et ben vous offrir des serveurs en jeu concours quoi tout simplement parce que moi ça me sert à rien de les prendre pour me renouveler parce que voilà Nitrado me prend les serveurs donc dès que je peux avoir un petit capital et ben je vous ferai gagner des serveurs tout simplement Nitrado donc n'hésitez vraiment pas à passer dans mon lien dans la description voilà c'est la première fois que j'ai un partenariat comme je vous le dis ça fait plaisir en tout cas parce que je me serais pas permis d'accepter si c'était de la merde vous me connaissez j'ai discuté avec une personne un moment j'ai deux serveurs chez eux j'en suis très satisfait donc je me suis dit pourquoi pas travailler avec eux voilà hop et là on a une vue de la ville ceux qui habitent là ils sont bien que de l'herbe autour d'eux une vue d'ensemble de la ville hop ah franchement je suis conquis donc voilà pour la petite annonce du partenariat Nitrado merci en tout cas à eux et puis tout simplement merci à vous si vous achetez des serveurs avec mon lien voilà en tout cas je suis très content parce que comme dit c'est la première fois allez on va arranger le pick-up et puis on va commencer par voir le matériel voilà alors ici nous sommes dans le corps de ferme de la map tout simplement donc il se situe ici donc j'ai un peu plus de matériel que voilà parce que j'ai préparé un peu l'aventure alors voici un petit peu le corps de ferme à quoi il ressemble alors les deux bâtiments qui sont là ils ne sont pas d'origine c'est moi qui les ai rajoutés voilà donc voilà le matériel que nous avons nous avons une presse pottinger 125 FC Pro après 100 rubaneuses tout simplement et je ne sais pas si c'est moi mais je trouve que depuis quelques temps Giant se sont vachement vachement améliorés sur les détails je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails apparents sur les sur les outils alors c'est peut-être moi qui rêve mais c'est vraiment ce que j'ai l'impression donc ici nous avons un petit ordonneur pottinger une petite fanneuse pottinger également avec une faucheuse pottinger novalpin et nous avons comment qu'il s'appelle ce truc là le Habi TT281 donc machine suisse comme tu peux constater pour les pentes assez exiguës ces machines elles ont des centres de gravité relativement bas tu vois 4 roues directrices donc autant te dire que ça c'est fort sympa avec l'éclairage qui va bien le petit gyro bonne petite machine qu'on se servira bien évidemment donc ça c'est d'origine quand vous arrivez sur la carte alors la nouveauté c'est ce truc là c'est la borne de charge électrique parce que pour la première fois dans farming on a un tracteur électrique qui n'est pas sur la ferme que je vais vous montrer ensuite vous avez le retour du fameux bureur 6105 voilà petit bureur voilà alors celui-là je t'avouerai que je ne vais pas le garder je l'ai gardé pour te le montrer parce qu'autant te dire que je suis traumatisé par les bureurs je ne peux plus les voir ces tracteurs alors pottinger nous avons le déchaumeur à disque pottinger 3 mètres vraiment sympa le synchro 3020 décompacteur pottinger donc c'est le teradisc 300 voilà 3001 la charrue pottinger 3 socs cerveau 25 voilà nous avons le semoir combiné pottinger avec la herse rotative lion 300 qui se décroche voilà quand vous l'achetez c'est accroché mais vous pouvez le décrocher ici on a la petite faucheuse tromelma RF 240 voilà ici on a un linner géotrack 130 avec les 4 roues directrices vraiment sympathique comme petit tracteur alors ici on a tout l'équipement pour les les outils que vous avez là-bas les linners je vais vous les montrer donc on a le suisse élite pour ramasser les andins de foin ou de paille on a les pendeurs à fumier bien évidemment on a 3 autochargeuses pottinger donc la pharo 4010 c'est la plus grosse qu'il y a vous avez ensuite celle-ci c'est la plus petite je crois la boss alpin 251 et vous avez le robot 330 t celle-ci celle-ci je crois qu'on l'avait déjà dans un précédent farming alors ici vous avez l'inner unique track 122 L drive tac donc on peut décrocher comme tu peux voir les animations sont vraiment bien faites l'intérieur est vraiment propre et en fait ce qu'il y a de stylé je vais te montrer hop on va se mettre là et regarde bien l'écran à l'intérieur tac ça me dit que j'ai quelque chose de connecté derrière et à l'avant là il me dit rien parce que forcément j'ai pas de relevage et tu vois si je le déplie hop ça déplie et c'est un épandeur qui tire sur le côté voilà donc fort sympathique aussi hop ensuite on a celui-là claton à lisier alors celle-ci c'est pareil vous avez différentes configurations que je vais te montrer tout à l'heure que je vais te montrer tout à l'heure oui tu verras tu peux tu peux configurer différentes choses de toute façon on va faire un tour dans le magasin aussi je te montrerai le matériel pas de problème celle-ci avec un ramassage à l'arrière tu vois donc c'est vraiment propre je crois qu'il y a je vais vérifier quand même mais normalement oui on a fait le tour ouais alors du coup voilà vous avez ça hop hop alors ça c'est le leader il y a une heure d'origine du jeu voilà donc vous avez le IBCC26 66 pardon donc c'est un motoculteur faucheuse hop alors le bruit est super bien fait les animations sont top hop donc là on descend on active la faucheuse et regarde en vue extérieure t'as vu l'animation que t'as franchement c'est super oui là j'ai pas accès au terrain mais attends on va bien avoir accès au terrain un peu plus tard voilà ici tu vois franchement c'est hyper bien foutu si tu veux faucher dans des endroits ultra exigu pareil t'as plein de configurations de roues et tu vois si maintenant t'es active ça met la prise de force machin voilà maintenant on va le remonter hop l'animation de la remorque est aussi sympa tu vois vraiment pas mal alors ici vous avez le tracteur électrique le rigid track alors ça fait bizarre parce qu'il fait aucun bruit le bordel tu vois ça fait littéralement aucun bruit et vous avez donc le niveau de batterie alors je m'en sers depuis un petit peu j'ai pas vu le niveau de batterie descendre pour le moment donc j'espère juste que ça sera pas comme le gasoil d'origine où tu peux jouer 300 heures avec sans le charger et vous avez une fanneuse pottinger la plus grande que vous avez je vais mettre l'ouvrier pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça travaille tu vois vraiment vraiment sympathique hop alors le bureur voilà alors là vous avez le SKH 75 rigid track avec l'endainer pottinger pottinger le plus grand que vous avez hop on va avancer un petit peu avec histoire que vous puissiez voir un petit peu ça en action bon pareil c'est 4 roues directrices celui-là l'autre là-bas c'est que 2 celui-là c'est 4 donc voilà un petit peu ce que ça donne c'est vraiment vraiment pas mal du tout j'adore c'est vraiment sympa voilà là on est pas mal ici celui-là vous l'avez vu alors ici vous avez le SKH 150 rigid track pareil 4 roues directrices mais c'est le plus gros que vous avez avec la presse pottinger IMPRESS 125F Pro donc la presse classique qui te permet de faire des balles ronde comme tu peux le constater vraiment pas mal joli équipement en tout cas et tu vois les détails du tracteur après je connaissais pas du tout cette marque rigid track je présume que c'est suisse après je me trompe peut-être mais je connaissais absolument pas cette marque de tracteur et comme tu peux voir ça va pas mal en plus avec les 4 roues directrices c'est vrai que tu braques c'est génial un super braquage c'est vraiment impeccable on va se ressortir une petite botte et puis ensuite on va passer au prochain véhicule avec le bruit des vérins et tout je sais pas si t'as entendu c'est vraiment bien alors celui-là on s'en fout celui-là vous avez vu ça vous avez vu alors ici on a les faunes faucheuses pottinger c'est des grosses faucheuses que vous avez en fait tout simplement hop donc le tracteur c'est à mode ça n'a rien à voir hop là on va faucher un peu pour que vous puissiez voir bon après ça reste classique je veux dire c'est des faucheuses quoi c'est des petites faucheuses voilà pottinger qui sont sympas alors je les ai mis à 200 chevaux simplement parce que dans certaines côtes je peux te dire que ça il fait pas le malin si tu vois ce que je veux dire on est quand même sur une map alpine donc automatiquement ça reste quand même du lourd il y a certaines montées mon pauvre je peux te dire que même celui-là il sert un petit peu les fesses le tracteur et mais franchement alors ce que j'adore ça je l'ai pas dit mais regardez cette texture d'herbe elle est vraiment propre la texture d'herbe je te dis je sais pas ce qui leur est arrivé mais là ils ont fait un truc vraiment propre alors là je peux absolument pas les critiquer et là ils ont vraiment fait un truc bien la map pour être franche je donnerais un bon 7-5 sur 10 alors que d'habitude je leur donnerais un 2-3 donc là il faudra peut-être le courseplay pour faucher parce que je peux te dire que t'as certaines parcelles mon pauvre elles font 20 hectares si ce n'est plus des fois d'herbe donc autant te dire que ça en fait tu vois là il commence déjà à accélérer le bordel mais regarde jusqu'où elle va la parcelle elle est juste immense c'est quoi ce que je vais faire je vais couper comme ça tu vois les 200 chevaux ça monte il galère quand même à monter à 22 à l'heure bon il y est mais et puis les suspensions comme ça tu vois franchement c'est c'est vraiment bien foutu tu vois bien qu'elle suit le terrain et tout tu vois c'est génial honnêtement ils ont vraiment vraiment bien bien travaillé je trouve et quand c'est le cas il faut le dire voilà pour les faucheuses donc là on a la petite Roboss ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout tout ça et on retourne au début quoi voilà donc on a plus ou moins fait le tour alors maintenant je vais te montrer dans tout ce qui est parti pas tracteur alors c'est essentiellement dans petits tracteurs que vous les trouverez donc vous avez le burer voilà que vous pouvez acheter le SKE50 électrique donc qui fait d'origine merde qu'est-ce que je fais qui fait 68 chevaux avec une batterie de 80 kWh vous avez différentes configurations de pneus jumelage etc tu vois le SKH75 voilà pareil configuration de roues jumelage plus petit trou avec plus petit jumelage enfin tu vois un peu le truc chargeur vous avez le Habil pareil avec des roues jumelées le Liner 130 qui est super ce tracteur donc celui-là on peut pas le jumeler par contre c'est dommage chargeur avant voilà le SKH150 donc le plus gros voilà chargeur et c'est tout ce qu'on a là dans les tracteurs moyens vous avez rien c'est vraiment dans petits tracteurs que vous avez des choses est-ce que j'ai oublié quelque chose alors attend voir oui c'est non voilà ici vous avez l'unitrac pareil relevage avant marque de pneus qu'on peut jumeler changer la couleur également voilà ensuite laisse-moi réfléchir je crois que c'est tout de ce côté-là maintenant on va aller dans ce qui est la petite cerveau 25 voilà ici on a le synchro 3020 ici on a le teradisc voilà là on a rien là non plus se moire on a il est là normalement là il faut quand même 165 chevaux sur celui-là voilà le potinger lion l'aérosème et l'exportative lion ensuite planteuse il n'y a rien protection de culture engrès alors voilà fumier donc on a ça donc pareil celui-là on n'a pas trop grand chose à configurer ici on va avoir là celle-là là tu vois tu peux épandre sur la plaque de répartition les rampes et le bordel dirigeable en haut que tu peux diriger à la souris qui est vraiment vraiment pas mal voilà faucheuse sarkleuse il n'y a rien donc là on a celle-ci on a la nova alpin tu vois la novo cat alpha motion avec la nova disque qui va derrière on a c'est tout ce qu'on a oui ensuite faneuse là on a la petite alpine hit donc 6 toupies la grosse toupie et on a ensuite dans les endaineurs ah celui-là j'ai oublié de l'acheter tiens le favorite 254 voilà ah voilà tiens je vais les acheter d'ailleurs parce que ceux-là je les ai zappés ah oui ça c'est un endaineur ok oui tu peux changer les côtés du tapis d'accord après vous avez le petit pottinger là voilà vous avez celui-ci on peut changer les roues et pour terminer on a les chargeuses donc celle-là fait 16000 20000 26000 donc ça c'est les trois que vous avez d'ailleurs non c'est bon et vous avez la suisse elite fait 12000 voilà après il n'y a pas de configuration particulière quoi voilà c'est simple efficace ça fait le boulot balle là on a deux presses donc celle-ci voilà que vous avez vu et pour terminer on a celle-ci tu peux personnaliser l'emballage tu vois avec kit de déchargement voilà et c'est tout qu'est-ce qu'on a je crois bien hop oui normalement il n'y a rien de je vais vérifier mais il n'y a rien de plus non chargera avant j'ai quand même vérifié mais je ne crois pas que j'ai vu quelque chose non on va on va on va aller voir dans d'hiver voilà dans d'hiver vous avez la plateforme tu peux l'avoir en plateau ou avec plateau et trois points à l'arrière tu vois hop pour pouvoir accrocher quelque chose encore derrière la remorque qui est vraiment sympathique rien à configurer mais elle est propre et je crois bien que c'est tout ce qu'on a je vais vérifier les masses si j'avais regardé je crois non il n'y a rien et voilà un petit peu pour le matériel il me semble que j'ai rien oublié normalement non normalement on est bon ah si voilà on a le petit motoculteur faucheuse à bille regarde les pneus que tu peux avoir des pneus comme ça des pneus comme ça des pneus classiques et des pneus larges et puis c'est tout ce qu'on a on a fait le tour voilà on a littéralement fait le tour de la présentation de ce DLC que je trouve vraiment 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 bien je veux dire honnêtement alors j'espère ah non on a oublié un truc c'est pas la bonne touche vous allez ici d'hiver vous avez la merde vous avez la station de charge électrique voilà ou vous pouvez charger votre acteur électrique je suppose ah oui c'est ok donc voilà un petit peu j'espère juste que la batterie de ce truc là va s'user quand même assez vite ça pourrait être sympa si déjà pour pouvoir le recharger quoi bah en tout cas moi je trouve que ce DLC il est vraiment bien je vous le recommande la map elle est super sympa ça va changer de fou de pouvoir faire une petite exploitation comme ça alpin comme son nom l'indique une exploitation de montagne voilà alors c'est vrai que je ne me connais pas trop moi en ferme de montagne j'ai jamais travaillé dans de ferme montagnard donc s'il y a des gens qui travaillent dans des fermes montagnard avec des tracteurs spécifiques machin parce que c'est vrai que des lindners maintenant des lindrack personnellement chez moi dans la région je n'en vois jamais je veux dire les seules que tu vois c'est effectivement en montagne alors bon ça c'est un tracteur quand même si je le mets à côté du 6120M c'est à peu près le même gabarit il est un petit peu plus compact mais si maintenant vous êtes en exploitation montagnard et que vous avez un liner géotrack comme ça qu'est-ce qu'il apporte de plus en montagne ce tracteur par rapport à celui-là par exemple c'est une question que je me pose déjà bon le truc que je ne suis pas con 4 roues directrices donc ça effectivement ça doit être super pratique pour les bâtiments je pense voilà et puis si vous avez des anecdotes ou des choses à m'expliquer un petit peu si vous êtes dans des fermes alpines n'hésitez pas à me le dire moi je suis toujours preneur d'apprendre de nouvelles choses voilà ça je me doute que c'est pour le centre de gravité beaucoup plus bas pour ne pas transverser ça je m'en doute donc voilà un peu pour la présentation de ce DLC moi j'espère en tout cas qu'il t'aura plu vraiment dis-le moi dans les commentaires porte-toi bien c'était LSA et la bise à tous ciao tout le monde